Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Littéraire Marbon. Je m'appelle Stéphanie pour la Bibliothèque municipale de Saint-Génie. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager mon dernier gros coup de cœur du côté de la littérature adolescente. C'est le premier tome de la série « Anacaritas, le sacrilège », écrit par Patrick Isabelle et publié aux éditions Les Malins en 2018. Ce roman nous raconte l'histoire de William, 14 ans, plutôt du genre solitaire. Il n'est donc pas très chaud à l'idée d'aller au party de Sabrina. Son meilleur ami, Anthony, et sa blonde Gabrielle arrivent finalement à le convaincre. Le party ne décolle pas et Sabrina décide de sortir l'alcool pour rectifier la situation. Après quelques shooters, elle impose une séance d'aspiridisme avec la planche de Ouija. Et c'est alors que tout dérape. Des événements bizarres et violents surviennent. Les ados qui étaient présents à la fête se sentaient pieds en permanence. Comment faire pour que tout s'arrête? Il y auront d'autres choix que se tourner vers la marginale Marianne Roberts, dont le retour au réputé collège « Anacaritas » a fait tant de bruit. Lorsqu'un ado, pour qui lire est une vraie torture, vient me voir, pour savoir quand est-ce que le deuxième tome du livre qui vient de dévorer va sortir, ça donne le goût de jeter un coup d'œil. Puis, les romans d'horreur, c'est comme pas trop ma tasse de thé, mais ce roman-là, je l'ai vraiment adoré. J'ai pu le déposer seulement une fois terminé. Je l'ai littéralement dévoré. C'est un roman dont l'intrigue est maintenue tout au long. Les personnages sont vraiment hyper bien développés, super attachants. On s'attache vraiment rapidement à eux. Aussi, c'est super bien écrit. C'est un roman qui est parfait pour les jeunes de 12 ans et plus qui aiment le genre. Ça me fait penser un peu aux séries « Frissons et fais-moi peur » que je lisais « Adolescente ». Et pour les curieux, sachez que le deuxième tome, « La Fraternité » devrait paraître le 1er septembre 2018. Et je vous le dis, je l'attends avec impatience. Je vous invite à commenter la vidéo et me dire ce que vous avez pensé du livre. Je vous invite aussi à vous abonner à notre chaîne et à regarder d'autres vidéos pour plus de suggestions de lecture. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.